Le village Pont du Niariya, près de 100 km de Dodizi, est appelé capitale de la crevette. Tôt le matin, les boulangers et les mamans gâteaux s'activent pour le petit déjeuner. Les ménages utilisent l'eau du fleuve Niari pour certains travaux et l'eau des forages pour la consommation. Au village Pont du Niari, les bananerets côtoient les maisons. Hommes, femmes et enfants s'adonnent à l'agriculture qui n'est pas la seule spécialité de ce village. Certains matins, on retrouve de la viande fraîche, produit de la chasse nocturne. L'activité principale reste la pêche. On prépare les lianes et les tiges de bambou pour la fabrication des nasses, car tout pêcheur doit savoir fabriquer sa nasse. Il faut en avoir plusieurs pour un bon rendement. Pour la pêche des poissons, il faut savoir fabriquer ou réparer ses filets. Au village Pont du Niari, la pêche peut se pratiquer à tout âge. Les nasses et les filets sont transportés dans des pirogues jusqu'au beau milieu du fleuve pour piéger les crevettes et les poissons. Pour une meilleure productivité, les pêcheurs s'éloignent des villages et s'installent dans les campements. Chaque matin, le pêcheur récupère les crevettes emprisonnées et les garde dans une grande nasse de conservation. Le marché se fait toutes les deux semaines. Je suis pêcheur de la crevette. Je pêche aussi les poissons. Ça nous rapporte beaucoup d'argent. De retour de pêche, on lance les derniers filets pour le repas du soir. L'avenue de Yvon dans le campement annonce le marché du lendemain. Le jour du marché, chaque pêcheur se dépêche de jeter un coup d'œil dans ses nasses, de villiers à nasses de conservation dans des sacs qu'ils transportent au village. Le marché des crevettes dans les villages devient une activité importante et concurrentielle pour les commerçants qui, balancent à la mer, reçoivent les pêcheurs. Rufin Pambou, lui aussi commerçant, est venu de l'Issy avant Yvon et a consigné quelques pêcheurs. Ma seule activité est la vente des crevettes que j'achète à Pan du Nyari et distribue vers Pointe-Noire, Boisaville et Kinshasa. Et mon souhait, c'est de m'attraper une parcelle à Dolizy. La pêche aux crevettes se pratique dans tous les villages qui bordent le Nyari et ses affluents. On a souvent peur des tentacules des crevettes. Si ces deux bouts te piquent, il faudra faire sortir le venin, sinon tu peux t'attraper le Panari. Ils vont rencontrer un autre acheteur qui est en détresse. Pour plus d'efficacité, les pêcheurs sont constitués en association. Nous pêchons les misalas, les mâchoirons, les silures et autres produits de pêche. Ce don nous a été offert par le PNUD. Ce moteur est un congélateur que nous avons vendu pour nous procurer une grande pirogue à Macabana. Quand la pirogue viendra, nous irons à 50 kilomètres de Pan-du-Nyari pêcher par groupe de deux. Cette pirogue nous servira aussi pour le transport des pêcheurs qui sont en amont ou en aval du fleuve Nyari dans les campements afin de les ramener vers le village le jour du marché. Pour ceux qui veulent nous aider, nous leur demandons de nous apporter du matériel de pêche pour qu'on améliore notre productivité. Yvon ne se fatigue pas. Il parcourt tous les villages à la recherche des grosses crevettes devenues un peu rares en saison sèche. Direction cette fois-ci Les Boulons. Il y est accueilli avec joie, un tee-shirt par-ci, un whisky par-là avant de passer aux choses sérieuses. Le douane de Boum n'a pas pu sortir sa marchandise à temps. Il faut l'accompagner à la rivière. Il y a aussi avec un kop de fonds que serves à la rivière. Attention. Pour l' Station El." Il y a un n пытant que le tuer. C'est cool. aidé par ses enfants il vide sa grande nasse dans des sacs qu'il ramène au village est ce que j'ai bulle en aiguille et en aiguille en aiguille le pote C'est bon, c'est bon. 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 C'est bon.